Musique De retour sur la ligne Dieppe New Haven sur le ferry Le Côte d'Albâtre où je vous invite à découvrir de nouveaux artistes et de nouvelles festivités. Suivez-moi ! Musique Marie, elle fait des bruits qui sont amplifiés par le micro. Moi, je fais les mêmes bruits qui sont dans l'ordinateur. Je les déclenche avec un clavier très courant, avec ce qu'on appelle un clavier maître. C'est un clavier qui déclenche des sons qui sont dans l'ordinateur. Musique Là, vous avez l'interface qui est faite par moi-même et qui consiste en deux capteurs infrarouges. Un qui est pour la main gauche et l'autre qui est ici, ça c'est pour la main gauche. Et ça c'est pour la main droite. C'est rien de spécial. L'instrument, il se joue sans contact. Et ça me permet, comme je l'ai dit, de jouer de la voix ou n'importe quel son. Mais dans ce cas précis, c'est la voix qui chante et qui est jouée à travers cette interface. Musique Ça fait plusieurs années que je travaille avec Yann sur des projets comme ça, parce que je trouve que la voix lyrique a du potentiel et que l'utiliser d'une autre façon que dans les opères ou dans les airs classiques, c'est très intéressant. Musique Musique En fait, j'ai préenregistré sa voix dans un studio et je l'ai traité dans l'ordinateur de manière à ce que je peux jouer de sa voix. Musique C'est une pièce qui est faite spécialement pour l'occasion, avec la contrainte ici sur le bateau du bruit du moteur. Alors, j'ai décidé de composer une œuvre où il y aura le bruit du moteur repris et mis en musique. Mon but, je peux dire personnel, c'est quand même de à la fois se faire respecter par les spécialistes et à la fois d'arriver à m'adresser au grand public. Musique L'idée de ce mélange de personnes qu'il y a sur le ferry, à la fois des voyageurs, des touristes, des gens qui travaillent, qui se déplacent pour leur travail, et puis des chauffeurs de poids lourds, enfin vraiment un panel de gens très très différents qui ne vont pas forcément voir des expositions au premier abord d'habitude, ça nous intéressait. Ça ne marche pas avec tout le monde de toute façon, de toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est pas possible. L'idée c'est quand même que ça plaise au plus grand nombre, mais voilà, donc ça prend avec certaines personnes. Alors il y a quand même une diversité de projets, donc il y a des gens qui vont aimer un projet et pas l'autre. Voilà, je pense que dans l'ensemble, il y a de quoi satisfaire chacun. Toujours votre gilet de sauvetage ou arnais de nuit, dans les passages et à l'eau, les mauvais nageurs. Déjà c'est la première fois que j'entends ça, c'est pas du tout mon style de musique, c'est plutôt original. Mais après, c'est sympa, j'aime bien. C'est vrai que j'ai un peu du mal à accéder à ce genre de musique parce que je suis assez classique. Mais bon, si c'est la musique du futur, très bien quoi. J'ai une bonne énergie à ça, j'ai vraiment aimé ça, oui. C'est une musique que je n'ai pas entendu avant. C'est un grand mix par le son de la musique, de différentes choses. C'est bon. La performance qui va suivre, c'est un récit. Moi, au départ, j'appelais ça une conférence, mais l'artiste m'a repris en me disant non, ce n'est pas une conférence. Alors ça, on a un peu la forme malgré tout, mais donc ce sera un récit autour des bateaux fantômes. Par des expériences personnelles passées, il y avait un intérêt fort pour le ferry déjà. J'ai toujours trouvé un endroit assez singulier, mais aussi un intérêt pour la question du vaisseau fantôme. Que peut être un vaisseau fantôme au-delà justement de l'imagerie d'Epinal ? On peut imaginer les différentes formes que peuvent prendre un vaisseau fantôme. Mais je me suis dit que c'était un contexte assez idéal pour développer ça et l'offrir au public. Ce qui m'intéresse est effectivement de donner une expérience, de réussir à créer une expérience, de partager autour des images, autour des documents que je montre. C'est-à-dire de créer les conditions de leur réception, en fait, et qu'on ait l'impression d'avoir vécu quelque chose qui passe à travers soi. Ou encore, pour ne pas avoir renoncé à naviguer le jour de Pâques. De la même manière qu'on ne doit pas le faire le jour des morts. On arrive ici, on voit aussi comment les gens sont disposés. On voit qu'il y a un peu d'ambiance sonore, que tout le monde ne va pas être forcément attentif. On dit comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que je reste sur mon première idée ? Ou est-ce que j'essaye de m'adapter à ces circonstances-là ? Et je me suis dit peut-être qu'il vaut mieux rester debout à côté de ce pilier, d'être au centre et de parler plus librement, entre guillemets. C'est toujours très stimulant d'avoir la possibilité de capter un public qui ne vient pas exprès, puisque ce public, on le connaît aussi, on l'a. On peut avoir envie qu'il y ait ce passage aussi, ce croisement entre des publics très différents. Et l'architecture du lieu donne déjà cette possibilité-là. Le 19 août, c'est New Haven, Dieppe, New Haven, alors qu'aujourd'hui, on était sur Dieppe, New Haven, Dieppe. Donc, en fait, ce sera des artistes majoritairement anglais. Ce sera une traversée de journée. Donc, on a choisi des projets qui sont moins festifs et plus dans la performance et dans la participation du public. C'est ainsi que s'achève ce festival Dieppe Haven. Rendez-vous en août pour la suite des événements. Et d'ici là, à bientôt sur LCN. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501